Wow! Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous me portez bien, c'est joli, c'est chic. Ah! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, comment se fait-il que parfois les gens n'arrivent pas à apprécier le bienfait des autres ou même à encourager les changements qui arrivent sur les gens qui les entourent? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous envoyer beaucoup de conseils dans cette vidéo. Vous devez absolument vous abonner, attirer la cloche et partager cette vidéo. Ici, nous allons recevoir aussi deux personnes. Deux personnes qui vont nous raconter des choses en commun. Nous allons tirer des conseils. La première, c'est une personne. La seconde, bon, suivez-nous. Alors, nous allons voir. Ah! Mes frères et sœurs, comment suis-je arrivé jusqu'à ce niveau? Je vais tout vous expliquer. En fait, je t'en prie juste un coup de sur internet lorsque je suis tombé sur cette vidéo. Le résultat est là, vous devez le voir. Regardez même ça. Comme vous voyez, on voit bien que des stars et des personnes connues sur les réseaux sociaux qui sont là devant vous. Il y a combien de personnes sur l'écran ici? Comptons. 1, 2 et 3. Et vous voyez que des stars vont nous donner des vrais conseils. Et nous allons commencer par cette jeune dame. Cette jeune dame, franchement, moi, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à la suivre. Et c'est ainsi que j'ai vu qu'elle a commencé à faire des vidéos. Ou au début de cette vidéo, elle ne fait que donner des vrais conseils. Encourager les gens à suivre Dieu. Et c'est une chose qui m'a tout de suite plu. Je me suis dit, waouh, c'est comme une première. J'en ai vu rarement de cette situation en train de parler de Dieu, ceci ou cela. Alors, je ne suis plus intéressé à elle. Parce que pour moi, vous savez, même si vous travaillez, vous portez du reste. Reconnaissez que le Seigneur Jésus-Christ est notre grand Dieu est vivant. Vous devez parler de Dieu et même donner des conseils à tous ceux qui vous entourent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Et son introduction a pratiquement presque changé. Et le décor aussi a changé. Regardez même ça. Ecoutons. Coucou, salut mes côtés, chérie. Comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se voit. T'es à merveille. Vous allez là à santé et que tout va bien. Et si tout ne va pas bien, comme je vous dis toujours, mes chéris, sachez que ça ira pas à la grâce de Dieu. D'accord ? Même si vous travaillez que Dieu vous abandonnez, même si vous croyez que vous priez, quand vous priez, vous êtes désespéré, ça ne va pas. Mais sachez qu'un jour, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Un jour, il va se rappeler de vous. Au moment où vous aurez le plus besoin, il va se rappeler de vous. Il va vous venir en aide. Il va changer votre histoire. Il va changer votre histoire et vous serez un témoignage. Ah ! Le frère et soeur, il vous a assuré que quand j'ai vu cette vidéo, j'ai entendu ça. Ah ! Il n'y a pas seulement qu'elle était sur une autre chaîne. Il n'y a pas seulement qu'elle était sur une autre chaîne. Vous avez vu ce conseil ? Avant de commencer cette vidéo, un dos de conseil à ses amis, à tout le monde. Voici. Confiez votre Dieu à Dieu. Faire comme ceci. Dieu est important pour vous. Et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que ça ne vous a pas fait du bien ? Ça vous a déjà fait du bien ? Moi-même, ça m'a encore pu faire du bien. Et ça, c'est tellement chic. C'est ce qui m'a tellement touché même. Et que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et réagir aussi. Et lui dire ses félicitations. Continue comme ça. Moi-même, tes conseils m'ont été aussi. C'est extraordinaire. Et dans cette vidéo que nous allons voir maintenant, elle va nous expliquer en réalité comment elle se sent et pourquoi elle se sent comme ceci ou comme cela. Comme vous le voyez, elle est juste là devant nous. Et elle a des choses à nous dire. Comme vous le voyez déjà, elle est vraiment très belle. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle est joviale. Mais elle a quelque chose à nous dire. Il faut l'écouter. Coucou. Salut, salut. Comment vous avez-vous déchiré ? Comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que tout le monde se porte amervé. Que vous avez la santé. Que tout va bien. Voilà. Moi, ça va pas trop. Si vous regardez, même les yeux, vous allez voir que mes yeux sont vraiment, vraiment joués, très, très joués. Ça forme de compte que je suis malade, mais je sais que ça va aller. Comme vous voyez, elle dit à ses fans ou encore à ceux qui la suivent qu'elle ne se pose pas très bien. Vous voyez, elle dit qu'elle ne se pose pas très bien, mais quand même elle se rassure que vous allez bien. Et vous voyez, c'est vraiment très intéressant déjà. C'est vraiment intéressant. Nul n'est pas fait, mais il faut juste faire son effort et ça me dépasse. Même de savoir assez simple que, voilà, elle ne se pose pas trop bien. Mais il y a une chose encore qui est un peu dépassée qu'elle a envie de nous dire. Écoutons-la encore. Parce que c'est que tu es au contrôle. Et c'est que tu es au contrôle. Parce que c'est que tu es au contrôle. Parce que c'est ça la chose. On n'entend pas trop. Elle parle de tu. Elle dit que quand tu es au contrôle, ça va. Elle dit qu'aujourd'hui, elle est bien fait cette vidéo. Voilà, comme vous n'êtes pas bien, nous allons entendre depuis vous le dit. Elle dit qu'elle est bien fait cette vidéo, mais comme si ce n'était pas trop bien. Alors, on n'attend pas. Elle dit que depuis un moment, elle a changé un peu le contenu de cette vidéo. Elle a décidé de faire un peu les choses de celle de la maison. comment on me trouve aux gens, comment elle vit, et comment on prend les choix de la maison, faire la nourriture, et tout ça, tout ça. Et elle dit que certaines personnes ont commencé à parler un peu, vous dire, mais pourquoi tu fais de telles vidéos ? Est-ce que tu n'as plus d'intimité ? Est-ce que tu dois te montrer ceci et cela, et pas des critiques ? Tu veux montrer ta maison. Tu veux montrer ta maison, tout ça. Quand tu fais ceci, tu n'as jamais vu ce genre de commentaire sur les vidéos des Américains. Et elle dit qu'on n'a jamais constaté de telles choses, ou encore de telles commentaire, même de telles critiques, sur les Américains. Mais ce sont des critiques qui viennent généralement de ses soeurs africaines. Jamais quelqu'un n'a pas monté. Il y a un Américain qui demande, tu veux montrer ta maison, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Je ne sais pas pourquoi les Africains ont toujours cette mentalité-là, que quand quelqu'un fait quelque chose, c'est parce qu'il te fait voir, ou bien parce que, parce que, parce que, parce que, quoi ? Parmi vous qui me suivez, il y a des gens qui sont très riches, il y a des gens qui ont de très très grandes maisons, C'est pas parce qu'ils ne font pas des vidéos, ou montrer qu'ils n'ont rien. Je n'ai jamais dit que, faire ce genre de vidéos, c'est pour faire, nous faire voir, nous faire voir, nous faire voir. Donc, comment on peut voir ? Un genre de vidéos que j'aime, j'ai toujours changé de conduite de ma chaîne. C'est quelque chose que j'ai trouvé, qui peut nous aider, entre nous les femmes, que j'ai décidé de faire. Donc, elle avait l'intention juste d'aider les femmes. Vous savez, il y a certaines femmes qui ne savent pas préparer. Donc, elle, elle fait des contenus, où elle apprend aux femmes à préparer un peu. Bon, nous allons vous montrer un peu, pour que vous puissiez combien qu'on prend derrière. Il y a des gens qui aiment la bonne route ici. Je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Par exemple, par exemple. Voilà, nous allons voir, par exemple ça, regardez. C'est de la bonne nourriture, c'est ce qu'elle a commencé à faire. Changer un peu le contenu, voilà. Elle a commencé à faire des trucs, quoi. De la maison, de la bonne nourriture. Ah, vous faites comme si vous n'aimez pas de la nourriture. M'aider la nourriture à faire des vraies choses. Ça, ce sont des trucs qui vont aider même les femmes. Et ce sont des femmes qui ne savent pas préparer. Toi, tu regardes la vidéo nette, grâce à sa vidéo, tu sauras comment faire pour préparer. Elle s'appelle juste Cameroun Diva. Cameroun Diva. Elle va t'apprendre à préparer un peu, quand même. Et regardez, il y a eu plein de critiques. Et elle s'est posée d'accueillir jamais. Pourquoi ? Les gens critiquent parce qu'elle a fait aussi une vidéo pour montrer comment on nettoie la maison. Comment on nettoie sa maison. Ah ! Dans le jour où moi ici, j'ai fait une vidéo pour nettoyer ma maison. J'ai dit. Ah ! Je suis bonne. Pourquoi tu nous montres ta maison ? Tu veux nous montrer que tu t'as béni ? Ah ! Les Américains ne font pas ça. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Moi, j'ai vu hier de mes propres yeux, des Américains qui jouent au tennis. Quand l'un a mal ou il vient de se fracturer le pied, l'autre, son adversaire, il couille. Il vient lui porter une main forte. Franchement, si ce qu'elle disait un frère, mon frère, et que vous vous reconnaissez dans la sauce, s'il vous plaît, sautez de la sauce là. Ah ! C'est vrai ! Ah ! Franchement, c'est bizarre. Regardez dans quoi ça. Ce que j'ai pensé, qui peut nous aider entre nous et les femmes, que j'ai essayé de faire. Donc, ce qu'elle fait, elle le fait juste pour aider les femmes. Pour aider les femmes. C'est une personne qui voit tellement du mal. Mais c'est une personne qui voit du mal dans ce qu'elle fait. Critiquer. Et elle peut mettre à critiquer. Aller, dire que tu veux te faire voir. Tout ça. Jean pour dire qu'elle veut se faire voir. Et elle dit que tout ça, c'est vanité. Revenez un peu en arrière. Écoutez. J'ai voulu changer de contenu de ma chaîne. C'est quelque chose que j'ai trouvé, qui peut nous aider entre nous et les femmes, que j'ai essayé de faire. Mais certaines personnes voient tellement de mal. Critiquer. Parler. Dire que tu veux te faire voir. Tout ça. C'est vanité. Tout ça, c'est vanité. Revenez à quoi en arrière. Écoutez bien ça. J'ai voulu changer de contenu de ma chaîne. C'est un genre de vidéo que j'aime. J'ai voulu changer de contenu de ma chaîne. C'est vrai que j'ai trouvé qui peut nous aider entre les femmes, que j'ai décidé de faire. Mais certaines personnes voient tellement de mal. Critiquer. Parler. Dire que tu veux te faire voir. Tout ça. C'est vanité. C'est vanité. Même les gens qui sont riches, 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 riches. Qui ont tout, 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 tout. C'est vanité. Parce que quand l'amour frappe à ta porte, ma chérie, même si tu as tout l'or du monde. Même si tu as tout l'argent du monde. Même si tu as tout le trésor du monde. L'amour ne connaît pas. Nous avons entendu ça ? Est-ce que nous avons entendu ça ? Tout ce qu'on a, tout ce que nous possédons, toutes ces choses autour de nous. Tout ça, c'est vanité. C'est vanité. Juste. Juste. C'est vanité. Ah. Comment les gens font ? Ils font comme ça. Ah. Regarde. Tu as le poteau le plus beau. Tu as comme ceci. Mon poteau de ceci. C'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Mouhou. Tout ça. C'est vanité. C'est vanité. Qu'elle vous montre sa maison. Ou qu'elle ne vous montre pas sa maison. Tout ça. C'est vanité. Y'a que ceux qui sont vivants qui peuvent vous montrer la maison. Et s'ils sont vivants et qui vous montrent leur maison, dites même Dieu merci. Mais elle, elle vous dit que tout ça c'est vanité. Ça veut dire que ce n'est rien. Normalement, c'est comme ce n'est rien. Ce n'est rien. Ça ne doit pas être une chose qui va même pousser les gens à être jaloux, même à trop parler même de ça. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est une star qui a disparu le 12 août là. Elle est partie. Or, elle avait plusieurs chaussures. Les gens disent qu'elle avait plus de 200 chaussures de luxe. Vous voyez. Et c'est réel. Avez-vous des conseils. Ici, ce sont des conseils des stars. Écoutons bien. Les riches. Les riches. La mort ne connaît pas le pauvre. La mort ne connaît pas le riche ou le pauvre. La mort ne connaît pas l'enfant. La mort ne connaît pas l'enfant. Les africains. Tout ce que tu fais. L'africain, tu veux toujours quelque chose de mauvais en ça. Quelque chose à dire. Quelque chose à critiquer. Pourquoi ? Pourquoi nous les africains n'est comme ça ? Les américains font les vidéos là-bas. Les américains font les vidéos. Certains français même. Ils font les vidéos là-bas. Les vidéos. Mais toi, je mets ton à la maison. Motivation, rangement, comment ranger. C'est pas que je suis la meilleure en juste du monde. Mais je veux aussi monter comment moi, je range. Si ça peut aider quelqu'un, ça peut aider. Ça veut dire que c'est l'étention. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste aider, aider les femmes. Juste aider les femmes. C'est ça, c'est l'étention. Mais les gens ont pris ça même encore en mal. Oh, elle était juste venue pour aider. Comme ça. Les américains font les vidéos là-bas. Les américains font les vidéos. Certains français même. Ils font les vidéos là-bas. Les vidéos. Je nettoie ma maison. Motivation, rangement, comment ranger. C'est pas que je suis la meilleure rangeuse du monde. Mais je veux aussi vous montrer comment moi, je range. Si ça peut aider quelqu'un, ça peut aider. Et si vous avez des suggestions, c'est comme ça. C'est quand même un échange. C'est un partage. Mais non, l'Afrique, non. C'est pas simple. Non. Tu peux te montrer. Tu peux faire ceci. La mentalité est tellement grave. Je ne sais pas, tellement derrière. j'y ai pas, tellement. Jusqu'il y ait des résultats de ça. C'est ça pour moi, vous voyez là. Sur les réseaux, je ne cesse rien. Je ne me partage rien. Si j'lè olvide. vous savez combien de fois je suis parti au cameroun vous savez combien de fois je suis parti je n'ai pas su à des endroits je ne partage pas parce que j'ai compris j'ai compris l'africaine si tu es content nous a dit qu'elle a compris elle a compris les africains depuis très longtemps c'est que quand tu es content et que tu es en joie ça les énerve ça c'est la sorcellerie ça s'appelle la sorcellerie ça ça c'est complètement de sorcellerie comment tu veux pas voir les gens en joie ou être content c'est quoi ça et elle a remarqué bien ça c'est que c'est qu'elle en train de parler là c'est un truc très spirituel parfois même les gens font de la sorcellerie vis-à-vis je m'en dis la sorcellerie c'est pas seulement manger les gens ça aussi c'est la sorcellerie quand tu ne pas voir quelqu'un en joie ce que tu fais là c'est très vite écoutez là écoutez bien quand tu es heureux dans ton foyer même ça les énerve encore si tu as un projet et que tu dis ça à un africain oublie ton projet parce que ça ne va jamais se réaliser et si tu es un projet qu'ils disent un africain ça va pas se réaliser mon dieu elle donne des révélations tout ce que tu fais tu as un bon travail ça les énerves tu je ne comprends pas moi je ne comprends pas l'afrique et je parle pas seulement de l'afrique même dans ta propre famille même des propres frères même des propres soeurs de jalouse moi le conseil que je peux vous donner l'étude j'avais fait votre vivez vous vie cachée moi je voyage je vois j'ai ma famille avec mes enfants mais je ne maîtrise jamais ça c'est moi tout ce que je fais je ne montre pas jamais projet je ne dis pas quand tu veux il faut vivre caché je suis sur les revues mais je sais ce que je montre je montre ce que je veux parce que j'ai compris que l'africain a une mentalité qui est très très bizarre vous voyez les américains jacquana les patriche à bray tout ce film entre la vie mais jamais voient venir quelqu'un commenter les commentaires qui ça mais tente en tant qu'africain de faire ce genre maman les commentaires de ça c'est le commentaire que vous voulez voir les commentaires qu'on voulait les écrits et moi je comprends pas moi je vis ma vie je la vie personne ne sait ce que j'ai fait ce sont mes jetons caméraux la sonnation j'étais au brésil je voyage mais je ne dis pas à quelqu'un je lui dis à personne j'ai mes projets je fais mes trucs je ne parle plus mes trucs parce que j'ai compris que l'africain n'aime pas voir son frère révolu à tout simplement vous n'allez m'excusez pas tout le monde il y a cette femme parmi vous la qui me suivez vous êtes très bien vous êtes très vous êtes très sûr vous êtes très bien vous avez compris mais la majorité vraiment ça ne vaut pas la peine quoi c'est bizarre c'est triste même 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 en tant que youtube et même en tant qu'influenceur tu ne peux pas tu ne peux pas t'exprimer librement tu ne peux pas faire ce que tu veux librement parce que les gens tu as peur de ce que les gens vont penser vous savez vous voyez c'est un truc qui est triste c'est un truc qui est vraiment triste est ce ce que c'est c'est faux mon franchement que j'ai fait un truc ah je ne vais être ni à gauche ni à droite ce que dieu met dans ma tête ce qu'il me demande de faire c'est moi mes analysez vous et que je vois vraiment que ça vient de dieu je le fais et le résultat est propre tranquillement tranquille et c'est réel si tu veux toi écouter les gens c'est que les gens vont dire à un moment donné tu ne feras rien et ce sont les mêmes personnes encore qui veulent se moquer de toi vous dit ah voici j'ai vu comme ça tu n'as rien pu faire écouter mais moi j'ai compris dans la vie si tu veux évoluer fait ton truc sans penser à ce que les gens vont penser ce que les gens pensent ça n'engage que eux ce que les gens pensent ça n'engage que eux si tu veux évoluer et tu as un projet fait ton projet ce que les gens disent ça tu n'engages que eux tu n'as pas besoin de dire aux gens ce que tu vas faire non mais fais ce que tu as fait laisse les gens critiquer parce que les gens critiqueront toujours on ne critique pas qui même jésus est le monde a critiqué non ce n'est pas toi qu'on ne va pas critiquer tu as tout ce que je veux faire je le fais je m'en suis de ce que les gens disent les gens m'ont dit c'est quoi c'est une bonne façon de parler mais sincèrement c'est comme ça je vais t'occuper de ce que les gens disent ou d'est-ce que les gens pensent de toi ma chérie tu vas jamais c'est vrai tu n'évoluera jamais parce que les gens auront toujours quelque chose à dire de toi c'est c'est comme ça la vie c'est comme ça la mentalité africaine on ne changera jamais on ne changera jamais ça c'est sûr donc quand vous faites quelque chose caché mais dites à tes soeurs même à votre mère ne dites pas moi j'ai appris que même à ma mère jamais tout que je fais parce qu'elle peut être tellement contente après elle dit même à ta soeur après elle dit même à son ami elle est dans sa joie là elle ne s'est pas gardée même à ta mère lui quand c'est déjà prêt aura que maman voilà ce que j'ai fait c'est comme ça parce que ta mère peut être contente et dire à ton frère que tu sais c'est que tu as seulement prêt à faire ça parce qu'elle entend que ta mère elle ne comprend pas que voilà il doit avoir la jalousie entre vous entre vous les frères et soeurs mais une chose un conseil que je vais vous donner et je vous le dis tranquillement tranquille elle a dit ce qu'elle a dit c'est vraiment réel franchement un bon rétablissement à toi tu viens de dire que je te porte pas bien bon rétablissement à toi et que je te garde à la fresseur sont des vrais conseils vous voulez réussir si vous voulez réussir moi un conseil à vous dit n'ayez pas trop d'amis en qui vous vous dit tout vous avez des projets là garder vos projets dans votre ventre s'ils sont censés voir ça à distance ça c'est leur problème mais vous ne ferez jamais votre bouche pour dire ce projet là qui qu'est ce soit parce que si vous le dites ha savoir risque pour avoir risque comment on dit l'amour savoir risque et quoi l'amour pour réagir la partie commentaire dit tout le monde pour rétablissement à cette femme à cameroun diva que dieu t'aide à sortir voilà de ta situation tu donnes la santé nous allons maintenant passer un autre niveau nous allons mettre à prendre une star cesta a disparu mais cette vidéo laisse quand même des traces des comptes de tête des preuves qui viennent confirmer tout ce que nous sommes même en train de vous dire mes frères sœurs c'est ça est ici est ici écoutons je veux pas parce que moi j'avais mon ami jonathan jonathan c'était mon ami il est décédé aujourd'hui tous ceux qui savent pas jonathan voilà il est décédé c'est celui qui m'a appris à faire les atalakou c'était mon idole moi je suis chanteur et je ne rêvais que pour lui jonathan c'était mon grand frère qui m'a appris à faire à la boue à mieux faire je savais déjà fait mais il m'a appris à mieux faire les atalakou et tout je l'aimais c'était mon idole je ne sais plus parmi j'y faisais tout comme lui pareil bon on n'a pas avait pas le même style mais c'était un joli garçon comme moi il avait les favoris bon ceux qui regardent mon clip jonathan n'a voulu y aller en ce temps dans l'âge que j'avais là non mais quand j'ai monté la photo du jonathan vous voyez que lui l'avait dit moi j'avais quoi moi j'avais 19 ans 20 ans je sais plus toi jonathan devra avoir peut-être dans les droits de l'état de l'honneur de l'honneur de 2000 jusqu'à 2004 en fait c'est en 2004 du matin les sorties donc 2002 2003 2004 c'est là que j'ai rencontré mon âme et l'indice et qui a produit tout l'entend mais comment je n'ai plus dit tu m'attendais parce que j'étais avec mon ami avec mon grand frère et à son âme jonathan et la veille de sa mort il m'a dit je m'en vais à l'ombre le lendemain il y a des grands frères tu as me laissé comme ça tu as tout à l'ombre non que c'est sa première fois que sa maman est chanteuse voilà ce que jonathan m'a dit que sa maman est chanteuse j'ai dit ah ouais moi je ne savais pas que ta maman chante que moi aussi ma maman chante voilà ce que j'ai dit à jonathan j'ai dit moi aussi ma maman chante j'ai dit c'est qui ta maman j'ai dit ma maman elle s'appelle Tina Sponsu et lui dit ah c'est ta maman lui m'a donné le nom de sa maman aussi mais bon là pour l'instant ça m'échappe mais bon voilà comment est-ce que moi et jonathan il m'a dit qu'il parlait qu'il partait à Londres le lendemain genre on s'est laissé à 18h quand il m'a dit ça tu vois ils sont des animaux au pouvoir puisqu'ils travaillent plus au chanel fait trois heures minuit que non ton vieux maman jonathan est mort il dit quoi il attendait jeu de musique il a jeté cassé là même tu es de quoi il est mort de quoi il dit mon ami est mort de quoi voilà comme moi maintenant il est coup maintenant il dit là où on va aussi mais ce qui s'est passé on ne sait pas est-ce son annonce de son mari ce qu'il m'a dit ou qu'il a peut-être dit aussi m'a dit c'est qu'il a dit ça à beaucoup de gens l'homme noir est méchant voilà pourquoi les gros projets des fans n'en parlez jamais aux gens la même chose comme celle que c'est d'une soeur a dit ne parlez jamais réalisez toujours vos rêves d'abord et puis maintenant c'est les gens qui vont aller parler ah il attend mais au moment toi tu crois que lui était bête là en fait pour attendre il ya longtemps il a dit à voir j'ai votre esprit au sol c'est là tous les bas sont derrière devant vous donc ne donnez jamais vos projets aux gens on ne sait pas si c'est parce qu'il a dit ce truc aux gens qu'il a dit ça fait qu'il y a eu un problème on ne sait pas aussi parce que on est africains le gars qui l'a cogné en tout cas il a vu plus bien donc il dit que c'est un stade dit que son ami est un accident et ce jour là la personne qui l'a juste cogné ou encore la personne avec il avait un accident a dit tout simplement que à la place d'un humain c'était un poulet qu'elle a vu un poulet ça m'étonne qui a tous mis le gars pour lui alors donc c'est comme ça que mon ami est mort et c'est comme ça que son ami est décédé son ami devait aller où ? en voyage c'était un voyage d'affaires c'était une bonne affaire et voici comment les choses se sont déroulées hey ! mes frères et soeurs tout ce que nous venons d'entendre que ça vous serve des leçons que ça vous apprenne des choses dans le monde, dans la vie où nous sommes, dans cette terre où nous sommes là il y a trop de différentes choses les gens ne sont pas comme nous les gens sont déjà attachés à nos dimensions dans les dimensions où voir quelqu'un heureux là vraiment ça ne l'arrange pas voir quelqu'un se marier ou encore vivre tranquillement ça ne l'arrange pas ils sont des gens qu'ils aiment toujours en dehors de mauvaises nouvelles ils veulent toujours qu'il y ait de mauvaises nouvelles ah ! sa jeune soeur elle a dit qu'il est préférable de vivre dans les secrets parce que les africains ou encore des gens font de toutes tes rêves est l'objet de cacher toutes ces choses qu'en pensez-vous bataillez cette vidéo à tuer la coche si vous êtes abonné à tuer la coche et franchement prenez soin de tous ces conseils que nous venons de recevoir et dès que vous il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous donc dire vous ne pouvez pas en même temps cela pour ne pas que vous fassiez des bêtises ou de vous raconter n'importe quoi à tout le monde comme vous recevez une bonne nouvelle même si j'ai une forte somme d'argent faites tout pour rester calme faites tout pour rester calme la chose mais qui va vous aider même à rester vraiment très bien calme même c'est cette partie où vous serez en train de réfléchir sur comment vous allez enlever pour la part de Dieu ce qu'on appelle la dîme c'est là même la dîme jouant un rôle très important la dîme vous dit ah la dîme c'est révolu celle-ci c'est là ma frère et soeur moi je vous dis ça ne prouve pas de paix allez le 1 10e de tes revenus et donne ça à l'église de Dieu donne ça aux pauvres et les gens qui ont faim qui n'ont pas mangé combien de ça mais donne toi que tu vas enlever la dîme déjà tu es en train de faire des calculs c'est le temps qui passe ça va te permettre de digérer la nouvelle tout ça tout ça tout ça à ce moment tout se passe entre toi et Dieu avant d'aller donner la dîme à l'église ou bien à donner ça aux orphelinats qu'est-ce qu'on va qu'est-ce que tu vas faire tu vas forcément prier quand tu vas prier tu vas bénir l'argent que tu as eu béni cette bonne nouvelle béni ce que tu vas faire il va tout bénir je sens que toi tu sois tranquille et que l'ennemi le dévoueur le voleur ne puisse pas t'atteindre elle confesse au Seigneur Christ elle confesse à Dieu et surtout écoute nos conseils si tu prie beaucoup et que tu n'écoutes pas le conseil de Dieu ça ne marchera pas Dieu ne peut pas descendre du Seigneur comme ça pour lui te parler il passera toujours par des personnes saines comme ça que tu vois peut-être et que tu négliges pour te parler bon rétablissement à Cameroun tu vas vous pouvez partager cette vidéo au maximum peut-être qu'elle tombera sur cette vidéo et pour soutenir toutes ces personnes cliquez sur j'aime et vous-même chez vous soyez de plus en plus intelligents évitez beaucoup de choses même avoir trop d'amis aussi là c'est un problème si 10 amis un seul peut être le bon sinon tous même peuvent être mauvais mais c'est à 0,009 alors on vous le dit mais il n'y en a pas faites attention à vous accouchons-moi à Dieu surtout écoutez la parole de Dieu mettez la parole de Dieu en pratique là là c'est la parole de Dieu que Dieu mette en pratique sous forme de conseils des stars conseils tu vas avoir l'envie sois bon écoute le conseil que Dieu te donne on dit écoute la voix de Dieu c'est la voix de Dieu que tu es même en train d'entendre en ce moment là Dieu te dit voici ce qu'il faut faire voici ce qu'il faut faire ça va t'arranger c'est à toi maintenant de choisir d'obéir et de vivre dans le secret quand tu as de l'argent là il ne jette pas de l'argent n'importe comment il ne fait pas n'importe quoi il ne montre pas aux gens que tu as de l'argent chez nous on dit il y a un homme riche qui disait c'est même l'homme le plus riche d'Afrique et c'est ce que cet homme l'a dit ils ont posé la question à cet homme on dit mais pourquoi tu ne t'affiches pas tu es toujours caché il dit c'est à dire sur un de ses collègues qui a dit que mon patron il dit que quand il parle beaucoup beaucoup il s'affiche comme ça c'est pas bon parce que l'argent ne fait pas du bruit l'air et l'argent se ressemble à des oiseaux vous savez quand vous faites tout de bruit les oiseaux s'envolent et ils s'en vont c'est comme ça l'argent est ah si tu veux que ton ailleurs s'envole si tu veux pas que ton ailleurs s'envole je vais écouter ce qu'il a dit et sois vigilant abonne toi à partager cette vidéo clique sur le sous pour voir notre chaîne abonne toi sur notre chaîne et sur votre prochaine vidéo c'est parti